Le malaise persiste toujours une semaine après l'annonce d'une subvention de 5 à 7 millions de dollars pour l'avenue des Kings de Los Angeles en 2024 à Québec. Pierre-Antoine, la vice-première ministre a d'ailleurs reconnu que le moment de cette annonce avait peut-être été mal choisi. Oui, parce que le ministre des Finances, lors de sa dernière mise à jour économique, a dit qu'il fallait se serrer la ceinture au niveau des fonds publics, parce que le secteur public au niveau des négociations s'appiétine, parce que les banques alimentaires en arrachent, parce que le retour des Nordiques, ce n'est pas prévu pour demain du tout ici à Québec. Pour toutes ces raisons, effectivement, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, a parlé de contexte particulier pour cette annonce et que c'était peut-être un mauvais moment, effectivement, du moins questionnable. Je vous propose de l'écouter. Alors moi, je peux tout à fait comprendre que les gens se posent de sérieuses questions sur le timing, si vous me passez l'expression, de cette annonce-là la semaine dernière. Donc, oui qu'on aime le hockey, mais est-ce que c'était le bon temps pour annoncer ça la semaine dernière? Je dirais que je peux comprendre l'espèce de dissonance que les gens ont trouvée dans le fait d'annoncer ça la semaine dernière, même si par ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de gens qui aiment le hockey au Québec. Par ailleurs, Mme Guilbeault dit, ignorez la provenance des fonds qui seront utilisés pour subventionner cet événement-là. Parce que la semaine dernière, la presse rapportait que ce 5 à 7 millions de dollars de subvention est épuisé à même un fonds bonifié, le Fonds de région de la Capitale-Nationale, qui habituellement sert à financer des projets pour des organismes communautaires ou encore des OBNL. Geneviève Guilbeault dit aujourd'hui, ignorez la provenance de ces fonds, que ce n'est pas son dossier, de se référer plutôt à Éric Girard, ministre des Finances, ou encore au ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien. C'était silence radio au cabinet des deux hommes aujourd'hui. Alors, c'est pour cette raison que, devant ce flou, Québec solidaire a décidé de déposer une demande d'enquête à la vérificatrice générale, appuyée aussi par le Parti québécois. Ça soulève des questions de bonne gouvernance. Nous, on veut que la vérificatrice générale vérifie comment ils ont fait pour utiliser l'argent de ce fonds-là, qui est supposé aider des petites entreprises et des organismes abus non lucratifs de la région de Québec dans des projets modestes, mettons, de 150 000. Qu'est-ce que c'est deux poids, deux mesures? Quand il s'agit de riches, de millionnaires, de milliardaires, c'est facile, ça va vite, on sort le chéquier. Et quand il s'agit d'organisations locales, d'organisations communautaires, d'organisations à but non lucratif, là, à ce moment-là, il faut passer tout un processus. C'est à ces questions-là qu'il faut avoir des réponses. Alors oui, Sophie, c'était à Silence Radio, du côté d'Éric Girard et de Jonathan Julien aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'il y aura probablement beaucoup de questions posées demain, alors que les élus seront de retour à l'Assemblée nationale. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine.